... Prochainement dans Ici Tout Commence sur TF1, Deva, Cathy Pacanathan, a été nommée maître d'hôtel par Lisandro, Agustine Galliana. Ce dernier l'avait piégée lors d'un service et la jeune femme a été à la hauteur de ses attentes. Ainsi, la copine de Suleiman est en période test à ce poste. Lorsque Deva a aidé Tom, Tom Darmon, a fouillé dans le registre des réservations pour trouver le numéro de téléphone de l'une des clientes du double assure qui son amie avait flashé, elle a craint pour sa carrière. Elle en a voulu à Tom et s'est imaginée être évincée de ce nouveau poste. Finalement, Lisandro a juste évoqué un problème de commande de bouteille la veille et n'a pas été informé de cette histoire. David défend Deva, un accouchement choc dans Ici Tout Commence sur TF1 Ainsi, la période test de Deva en tant que maître d'hôtel au double a continu. Si cela est concluant, elle restera à cette place durant tout le semestre. Quelques jours plus tard, Lionel, Lucien Belves, va faire douter la jeune femme de ses capacités de maître d'hôtel. La jeune femme va pouvoir compter sur David, lui à Melman, avec qui elle est désormais proche, pour la soutenir. Face à Lionel, David prend la défense de Deva et l'encourage. L'élève de deuxième année va ensuite faire face à un événement inattendu et exceptionnel au double a pour ses premiers jours en tant que maître d'hôtel. En effet, une cliente va perdre les eaux. Malgré la situation inédite et la pression, Deva ne panique pas et aide la cliente à accoucher. Ainsi, elle aide une personne à mettre au monde un bébé. David est admiratif et la copine de Suleiman reçoit une standing ovation. Une déprogrammation pour Tessier et Clotilde par ailleurs, dès le lundi 21 novembre 2022, la programmation de TF1 va être bouleversée. En effet, avec la Coupe du Monde au Qatar, diffusée jusqu'au 18 décembre, la chaîne est obligée de supprimer Demain nous appartient durant toute la durée de la compétition, soit un mois. En revanche, la U ne conservera bien la diffusion d'Issi Tout Commence à 18h40. La série sera suivie de la météo, du JT à 19h15 et du match de football dès 19h50. Si ici tout commence ne sera pas impacté par la Coupe du Monde contrairement à sa grande sœur, Demain nous appartient, une exception sera faite le vendredi 25 novembre. Clotilde, Elsa Launeguini, Tessier, Benjamin Baroche, et autres personnages phares de l'Institut seront supprimés ce jour-là pour laisser place à un match de la Coupe du Monde. Dès le lundi 28 novembre, le feuilleton reprendra dès 18h40. Comme pour les déprogrammations lors des annonces du gouvernement sur le Covid, la programmation des épisodes risque d'être décalée. C'est-à-dire que l'épisode prévu le vendredi 25 novembre sera diffusé le lundi 28 novembre. Ici Tout Commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada